Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les béliers, signe solaire, lunaire et ascendant pour le mois d'avril-mai-juin, donc pour le printemps 2022. Si vous souhaitez voir les tirages du mois d'avril, ils sont déjà faits. Vous pouvez également aller voir les tirages sentimentaux pour mars et avril. Et très bientôt, je vais arriver avec les tirages du mois de mai. Allez, c'est parti. On va voir au niveau du tarot de Marseille les deux arcanes qui vont vous accompagner pour ces trois mois. Alors, vous avez l'as de bâton et vous avez l'étoile. C'est très, très, très belles cartes. Alors, l'as de bâton, c'est on reprend le pouvoir, on reprend son action, on retrouve sa vitalité. On a de l'ambition, on y va, on a du succès au niveau matériel, au niveau financier. Les projets prennent forme, c'est aussi des nouvelles créations, la créativité qui est en ébullition. Ça peut être aussi une relation amoureuse qui est très fougueuse, avec beaucoup de passion. En tout cas, vous reprenez le pouvoir et c'est vous qui commandez votre vie. L'étoile, c'est aussi la réalisation de projets, d'espérance. C'est une belle étoile, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, qui peut être très beau. L'accomplissement d'un souhait, d'un vœu, ça peut être aussi une belle protection, des belles influences heureuses et protectrices de l'équilibre, de la plénitude. En tout cas, vous êtes rassurés. C'est une énergie qui est très rassurante. Vous allez réaliser des choses pendant ces trois mois-là. C'est plutôt sympa. Allez, on va regarder avec les petits anges. Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil pour ces trois mois ? On vous dit, choisissez le temple de l'amour, remets-toi de tes peurs, ouvre ton cœur, haine de ton être et dis à haute voix, bienvenue à l'amour. Chakra cœur, travaillez votre chakra cœur, ouverture de cœur. Et on vous dit, l'avantage, dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. Bon, vous êtes bien entourés en plus. Donc, que demander de plus ? Allez, on va aller voir l'oracle d'Izawatt, les conseils des oracles. Si vous souhaitez une petite guidance, je continue à faire des guidances personnalisées. N'hésitez pas à me contacter, patiangel.fr. Patiangel.fr. Je fais aussi des soins énergétiques, de libération. D'ailleurs, j'organise un soin laochi collectif le 14 avril à 20h. Donc, vous pouvez me contacter par mail et je vous expliquerai comment ça fonctionne. C'est en don libre, vous donnez ce que vous voulez. Donc, c'est un soin énergétique qui va vous permettre de monter vos vibrations, nettoyer vos énergies, rééquilibrer vos chakras. N'hésitez pas à aller voir, j'ai mis un poste à ce sujet. Alors, vous êtes dans une énergie de guérison avec l'aloe vera. On vous dit, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir ici. On parle d'action. Vous repartez dans l'action. Il y a quelque chose qui s'éteint. Vous guérissez quelque chose. C'est comme si vous alliez fermer un volet et pour en réouvrir un autre. Vous voyez ? Vous offrir une nouvelle fenêtre. C'est ce que je ressens. Oui, on parle de travail avec le miel. C'est quelque chose qui est fructifiant ici. de guérison par rapport à l'univers. On vous dit aussi qu'il y a encore peut-être des choses qui vous collent à la peau. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. Peut-être une relation avec une personne qui était plutôt dans son ego, un playboy ou une pin-up. Vous voyez quelqu'un qui était plutôt dans son ego, qui n'était pas avec son cœur. On sent que là, il y a quelque chose qui est en train de s'assombrir ou qui vous a assombris aussi et vous êtes en train d'essayer peut-être de travailler là-dessus. Alors, c'est soit vous, vous étiez dans des énergies un petit peu égotiques où il n'y avait que le paraître qui fonctionnait, il n'y avait pas d'ouverture de cœur. Voilà, c'était peut-être ça aussi. Vous étiez peut-être dans une mauvaise énergie et là, on me dit que vous avez travaillé beaucoup à l'intérieur de vous-même. Le temple, c'est ça, c'est rentrer en soi pour ouvrir son cœur et passer à l'action et vraiment aller accomplir des choses. On vous dit aussi, accomplir des choses, être dans les plaisirs de la vie, mais aussi retrouver le plaisir, la joie et aussi demander à l'univers de l'aide pour vraiment accomplir ce qu'on veut vraiment. J'ai l'impression que pour certains, vous allez aussi, alors soit ou bien pour certains, vous essayez de guérir d'une relation qui a été toxique avec quelqu'un. Donc, vous êtes rentré en introspection pendant un moment parce que vous aviez besoin d'aller vous retrouver, guérir certaines choses, demander, exaucer des choses. C'est un peu soit avec l'étoile et vous repartez en action. Là, on voit qu'il y a le plaisir, il y a des plaisirs qui reviennent et l'univers va vous envoyer des belles circonstances, des choses qui vont vous permettre d'être dans l'ouverture de cœur. Peut-être même une rencontre amoureuse. Le petit cœur, ça peut être une rencontre débutante. Ça peut être vous qui allez réouvrir votre cœur, être dans les plaisirs et aller décoller. C'est ce qui vous colle là depuis un moment, toutes ces énergies toxiques. C'est plutôt pas mal. Allez, on va demander à l'oral des miroirs de nous donner plus d'informations. Alors, on vous parle de concertation, de réunion et de prise de hauteur. Alors, pour certains, vous allez peut-être vous réunir parce que vous organisez un voyage prochainement. Pour d'autres, ça peut être aussi que vous... suite, on vous dit, il y aura peut-être des concertations, mais il faudra prendre de la hauteur. Il y a peut-être des règlements de compte ou des choses en rapport au professionnel ou peut-être familial. Mais vous prenez de la hauteur. Ne prenez pas tout pour argent comptant parce que parfois, ce n'est pas facile. Alors, on parle d'une séparation. Ici, on voit que pour certains, vous étiez enfermé dans quelque chose suite à une séparation. Et là, on vous dit aussi que vous en rêviez peut-être. même la nuit, vous n'étiez peut-être pas bien ou peut-être que vous rêvez à d'autres choses. Et là, on me parle de l'amour. Il y a eu un échec au niveau amoureux et vous l'avez subi comme un échec. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose... Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui est d'origine étrangère. Peut-être qu'il habite loin de vous aussi. Peut-être qu'il y a une séparation due à... Peut-être parce que... Peut-être que vous n'êtes pas forcément séparés complètement. C'est peut-être juste votre chérie qui est loin. Et du coup, vous le vivez mal. Vous le vivez comme un échec. Vous êtes enfermés dans votre grotte. Ça ne va pas. Ou peut-être pour d'autres, c'est vraiment une séparation qui est effective. Donc là, on vous dit qu'il va falloir... Ça prend trop de temps. Ça fait un moment maintenant que vous êtes dans ces énergies-là. Maintenant, il va falloir peut-être essayer un petit peu de vous réveiller et aller vers... Avec la carte de l'étranger, pour moi, ça me fait penser à aller sortir un peu de votre zone de confort et aller voir un peu ce qui se passe ailleurs et faire des compromis. Vous voyez, on me dit là, en amour, il y aura des compromis à faire. Là, on parle d'une femme avec qui peut-être vous vous sentez en phase d'échec ou peut-être à cause d'une femme. Mais là, maintenant, il va falloir travailler sur tout ce qui est jalousie. On me dit que vous allez avoir la chance. C'est l'opportunité d'une ouverture vers autre chose. Vous voyez, donc, si vous vous êtes séparés avec quelqu'un, il y aura peut-être des compromis. Peut-être cette personne va revenir vers vous et on va vous proposer peut-être de travailler un petit peu sur tout ce qui n'allait pas. La jalousie, ça peut être ça. Ça peut être peut-être vous étiez peut-être trop sous l'emprise de l'autre personne ou c'est vous qui étiez peut-être trop possessif. Vous voyez, trop jaloux, trop jalouse. Donc là, on me dit il faut aller travailler tout ça et arrêter d'être dans l'échec. Pour d'autres, ça peut être une séparation. Vous êtes peut-être resté enfermé dans quelque chose et là, on vous propose peut-être une nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie. Il y aura des compromis à faire et on vous dit il va falloir vous ouvrir. Vous avez l'opportunité de vous ouvrir, d'aller travailler sur les échecs et de ne pas répéter les mêmes schémas. Il y a des choses en tout cas. On va vous proposer des choses pour que vous puissiez avancer. On va les continuer avec un autre oracle. On va faire le petit le normand. Alors, on parle encore de la chance. Vous êtes vraiment chanceux. Avec l'étoile, c'est la chance et les réalisations des souhaits en même temps. Donc là, on vous dit vous allez avoir les opportunités de pouvoir aller éloigner tout ce qui est mauvais au niveau des nuages. C'est ça. C'est tout ce qui est un petit peu qui vous trouble. Aller chasser, souffler sur ces... Voilà, le vent qui chasse les nuages. C'est un peu ça. Vous allez avoir les opportunités de le faire. Alors, on vous parle de nouvelles. Alors, on me dit que vous êtes un peu troublés mais vous allez trouver la clé. Voyez, on voit que vous étiez troublés. Il y a eu du mental, beaucoup de mental. Et là, on me parle de nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre de trouver les clés de quelque chose. On me dit des choix à faire. Émotionnellement aussi, peut-être aller voir au fond de vous-même. On me dit que vous allez faire des choix judicieux avec la lune. C'est suivre votre intuition. C'est être dans la créativité. C'est semer des nouvelles graines. C'est aussi aller voir au fond de soi-même. C'est les émotions profondes la lune aussi. Donc, ça peut être aussi quelque chose à aller... Voilà, on me dit que vous avez les clés entre vos mains pour aller peut-être ouvrir des nouvelles portes. Mais moi, je vois aussi ouvrir votre cœur. Ah, c'est ça. On parle de grandes transformations ici avec le serpent. Le serpent, c'est aussi peut-être des personnes toxiques autour de vous qui vous ont troublé. Et là, on me parle de papiers qui se signent par rapport à ça. Donc, vous allez faire des choix. Il y a des nouvelles qui arrivent. Émotionnellement, on vous dit que vous allez faire le choix de partir. Il y a un détachement. Ici, on me dit que vous avez toutes les portes qui vont s'ouvrir pour une belle évolution avec l'arbre. L'arbre, c'est l'évolution. C'est aussi peut-être retrouver une meilleure santé. Émotionnellement, vous allez travailler beaucoup à votre évolution personnelle, à retrouver votre ancrage, votre stabilité. On voit que pour certains, vous allez... Alors, soit il y a un déménagement aussi. Peut-être que vous partez... Peut-être que vous quittez quelqu'un aussi. Le serpent, ça peut être une personne toxique. Voilà, vous vous éloignez. Vous décidez de vous éloigner, de partir. Ça peut être aussi... Tout simplement aussi, peut-être faire... Prendre un peu le large. Peut-être pas forcément partir complètement. Mais ça peut être aussi prendre des vacances. En tout cas, ça va vous faire du bien. Tout ça, ça va vous aider à trouver les clés. Pour certains, c'est peut-être aussi des papiers qui se signent officiels. Alors, ça peut être... Quitter peut-être un emploi. Certains, c'est quitter une famille, si on me parle d'une maison. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se résoudre aussi au niveau familial. Alors, soit vous attendez la vente d'une maison ou l'achat. Et là, il y a quelque chose qui va se résoudre parce qu'on a quelque chose qui évolue. Vous trouvez les clés et vous partez. Donc, peut-être que c'est suite à une séparation. Là, on me parle aussi de renouveau. Alors, ça peut être aussi peut-être que vous allez trouver les clés pour retrouver un beau logement avec vos enfants. Pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle maison, l'enfant avec la maison. Pour moi, c'est quelque chose qui est nouveau, qui arrive vers vous. Ça peut être aussi peut-être un travail que vous allez faire auprès d'enfants. Pour d'autres, ça peut être aussi travailler de chez vous comme passe-tente maternelle ou accueillir des enfants. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi travailler en télétravail. Voilà, ça peut être plein de choses. Ouais, on parle du professionnel. En tout cas, vous avez les clés entre vos mains. Les papiers, ceux-ci, vous avez des papiers qui arrivent et qui vont vous permettre d'avoir un coup de chance. Excusez-moi, je suis encore malade. Allez, on va regarder le grand oracle de l'amour. Au niveau sentimental, on vous parle d'une réconciliation qu'il va falloir prendre des risques et avoir confiance. Ah, vous voyez, pour certains, peut-être, il y aura une réconciliation. Tout le monde ne va pas se séparer. Heureusement. Alors, on me parle d'un échec, d'un départ. Vous voyez, il y a eu un échec dans votre vie et là, on me dit que vous retrouvez votre puissance. Alors, pour certains, peut-être que vous avez fait un break, tout simplement, et là, vous retrouvez votre puissance. Vous gardez espoir, on me dit. On me parle de la jalousie. Alors, il y a peut-être eu, peut-être que dans votre couple, il y a eu beaucoup de jalousie et c'est ça qui a fait que vous vous êtes un petit peu éloigné ou peut-être, c'est peut-être, vous êtes peut-être dans une relation triangulaire et c'est compliqué parce que monsieur ou madame, elle est encore avec son, ouais, avec l'autre personne et on me parle de séparation ici. On me dit que, alors, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a un couple qui s'est éloigné. Petit à petit, il y a eu de l'oubli, il y a eu beaucoup de jalousie, voilà, vous en êtes venu à la séparation et là, on me dit qu'en fait, il y a quelque chose qui se libère, vous retrouvez votre puissance et on me parle de communication ici. Il y a une nouvelle communication qui se met en place et on me parle de promesses. Donc, pour moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a des couples qui se sont séparés mais qui pourraient se retrouver. Il y a des choses qui se sont libérées. On vous dit, il y a peut-être aussi, pour certains, vous avez peut-être travaillé sur vous, travaillé sur vos libérations par rapport à des dépendances affectives, des dépendances par rapport aux, par exemple, blessures d'abandon, de rejet et tout ça, ça a fait que, votre couple, il a pété, on va dire. Et là, le fait d'avoir travaillé sur vous, ça vous a permis de prendre conscience de certaines choses et ça y est, vous vous retrouvez. Pour certains, vous vous retrouvez. pour d'autres, ça peut être aussi, c'est vous qui vous êtes retrouvés avec vous-même suite à une séparation, vous êtes partis, vous avez pris soin de vous. Pour certains, on voit que vous avez travaillé sur tous vos soucis de jalousie, d'échec, vous gardez espoir, vous retrouvez votre puissance et vous allez vers quelqu'un avec qui, voilà, vous voulez maintenant une relation avec beaucoup de promesses mais des choses que vous allez tenir quoi. Vous voulez vraiment quelqu'un maintenant avec qui ça va être très très beau, ça ne sera pas des fausses promesses. C'est ce que vous recherchez en tout cas. Allez, on va regarder l'oracle Union Sacrée. Qu'est-ce qu'il vous dit d'autre ? Pour compléter, parce que là, c'est un peu léger. On vous parle de magnétisme et d'attirance. Vous vivez l'instant présent. On voit que pour certains, excusez-moi, vous êtes très magnétiques. Alors, c'est peut-être vous qui êtes très magnétiques ou vous attirez à vous quelqu'un avec qui vous avez énormément d'attirance. On me dit que vous vivez l'instant présent. c'est ce qu'on vous conseille de vivre l'instant présent. Vous avez peut-être de vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous rencontrez peut-être des personnes et voilà, vous vous sentez, vous ressentez ce que vous avez envie de ressentir. En tout cas, on vous dit que vous travaillez aussi beaucoup sur votre image. Vous avez besoin de vous refaire beau ou belle, de sentir que vous êtes, voilà, c'est justement pour plaire quoi en fait. On me dit que vous allez trouver la clé, vous trouvez la clé, vous ouvrez de nouveau votre cœur, vous ne voulez plus de déguisement. On vous dit, vous, ce que vous voulez maintenant, c'est être dans le vrai, ne plus être dans l'ego. On parle de futur, vous pensez beaucoup à votre futur et vous, on parle de rencontre. Il y a une rencontre qui pourrait se faire très prochainement. Alors, en tout cas, vous préparez cette rencontre. Vous avez eu le cœur brisé mais ça y est, on me dit que vous trouvez la clé pour rouvrir votre cœur. Vous êtes dans la patience, vous voyez, on me dit patience. Vous mettez les choses petit à petit, on vous conseille d'être patient parce qu'on ne guérit pas d'une relation comme ça du jour au lendemain et là, on vous préconise plutôt de prendre soin de vous et de penser à votre futur, de ce que vous voulez vraiment, ce que vous ne voulez plus et de, voilà, d'un moment donné, prendre des risques pour être dans le bonheur. On voit que vous êtes encore un peu fragilisé quand même, vous avez peut-être encore des peurs pour faire le grand saut, vous voyez, avancer, tout ça. Mais bon, prenez le temps qu'il faut, ce n'est pas une course. Alors, pour certains, peut-être que si vous vous retrouvez avec quelqu'un du passé, prenez le temps aussi de bien dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus et, voilà, le bonheur, vous y avez droit, mais il ne faut pas faire n'importe comment. allez, on va demander à l'oracle des amoureux. Voilà, on vous dit ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit, si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà, donc vous avez bien quelqu'un qui arrive vers vous. On vous dit la vie est une succession de cycles. Cette carte, elle sort presque à chaque fois. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie, nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc là, vous voyez, la vie, c'est une succession de cycles. Ce n'est pas parce que vous venez de vous séparer ou vous n'avez pas encore eu de chance beaucoup en amour ou même au niveau professionnel ou autre, que ça ne va pas fonctionner. Il faut y croire, il faut semer des graines où, voilà, vous vous dites qu'est-ce que je veux vraiment et je mets en place les choses pour que ça fonctionne. On vous dit soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, ce n'est pas la peine non plus d'être trop dans la processivité. L'amour, c'est aussi laisser à l'autre un petit peu son jardin secret, s'il a envie de faire des activités, ne pas toujours demander tous les cinq minutes qu'est-ce que tu fais. Enfin, vous voyez, c'est tout ça aussi. Parce qu'il y a des gens, c'est étouffant, ils sont étouffants. Allez, on va demander à l'oracle magique du cœur de compléter. On voit. Voilà, on vous dit il n'y a pas assez de réciprocité, il y a une peine de cœur et on vous dit explorer votre sexualité sacrée. Donc, pour certains, on vous dit que votre relation, elle ne pouvait pas perdurer parce qu'il n'y avait plus assez de réciprocité. Alors, peut-être que justement, vous avez travaillé sur ça et maintenant, vous êtes alignés de nouveau et vous pouvez vous retrouver pour d'autres, c'est complètement, il faut oublier la personne du passé. On vous dit, ce n'est pas la peine. De toute manière, vous n'étiez pas fait pour être ensemble, vous n'étiez plus fait pour être ensemble. Et là, on vous dit d'explorer votre sexualité sacrée. Donc, c'est d'aller travailler dans votre chakra sacré pour aller vraiment justement, semer des nouvelles graines, aller retrouver votre puissance à l'intérieur de votre chakra sacré justement pour faire émerger cette montée de Kundalini pour vraiment montrer qui vous êtes et attirer à vous la personne qui vous correspond. C'est ça, la sexualité sacrée. Alors, pour certains, vous allez peut-être rencontrer justement votre âme sœur qui va vous faire découvrir quelque chose d'assez puissant. Quand on rencontre une âme sœur ou une flamme jumelle, ce n'est pas du tout la même chose. Allez, on va demander à l'oral divine ange de Doreen Gilbert quelques cartes conseils et puis, je finirai avec une réponse, une guidance, enfin, une petite guidance. Alors, on vous dit faites le deuil, laissez partir ce qui doit l'être. Voilà. Des obstacles et difficultés, faites les démarches et recherches nécessaires et on vous dit il y a mieux qui vous attend. Voilà. Donc là, il y a bien, on vous dit bien que voilà, il ne faut pas rester avec le passé que ce que je viens de vous dire, vous n'étiez plus aligné avec la personne. Donc, vous seriez resté avec cette personne ce n'aurait été que des obstacles, des difficultés dans votre vie. Donc, faites les démarches pour retrouver quelqu'un d'autre et avancez. C'est important. Parfois, on croit que qu'on est lié à cette personne, c'est parce qu'en fait, on est juste dans une souffrance, une dépendance. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas de l'amour, en fait. Voilà, on vous dit décidez du résultat. Donc, c'est vous qui devez décider. C'est vous le maître de votre vie. C'est vous qui devez savoir vraiment ce que vous voulez dans votre vie maintenant. On vous dit, il va falloir donner plus aussi et continuer à danser. Continuer à danser, c'est danser la vie. C'est continuer à être heureux, même si vous êtes seul, même si c'est compliqué. Déjà, danser, ça vous permet aussi d'exprimer votre corps, de faire exprimer votre corps, mais aussi de lâcher des choses et de vous ancrer. La danse, c'est très, très beau. Très, très bon. Donner plus, c'est aussi peut-être ne pas rester enfermé chez vous. Donner aux autres, donner, tout le monde n'est pas mauvais. Voilà, et pour donner, on reçoit aussi quand on donne. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Je reste à votre disposition si vous avez besoin. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.